L'océan régule le climat de la Terre. Mais savons-nous pour combien de temps encore ? Pour mieux comprendre comment l'océan fait face aux changements climatiques, une mission océanographique est partie explorer les eaux du pôle sud, point de départ de la grande machine thermorégulatrice terrestre. À bord du Marion Dufresne, un navire spécialement taillé pour cette destination, une quinzaine de chercheurs et d'ingénieurs ont mis le cap vers l'archipel des Kerguelen et jusqu'aux limites de la banquise. La mission Soclim prend possession du navire au port de la Réunion. Le temps est compté, car tout le matériel de recherche doit être opérationnel dans 48 heures pour commencer les mesures de température et de salinité dans la colonne d'eau. Je pourrais t'aider aussi à venir faire les filtrations, parce qu'à mon avis, on devrait en avoir un paquet à faire. Stéphane Blain, le chef de mission, a positionné des points de prélèvement tout au long des 12 000 kilomètres de la campagne. Et puis, Kerguelen est ici, donc la priorité, quand on arrive à Kerguelen, c'est de déployer les moraines. Tous les labos sont à peu près mis en place. Les équipements sont à peu près sécurisés, c'est-à-dire attachés sur les paillasses. On a vérifié que la plupart des appareils fonctionnent. Donc, pour l'instant, on va dire que tout est en ordre et on est prêt à partir dans le sud dans quelques heures. Le bateau entame son périple vers le pôle sud. L'équipe regarde s'éloigner les côtes de l'île de la Réunion. Après cela, pendant près d'une semaine, elle naviguera en plein océan Indien, sans aucune terre à l'horizon. Il y a la contrainte que si on a oublié un truc à terre, on est foutu. En bateau, tout ce qui est embarqué est embarqué et il faut faire avec. Et puis là, il faut que ça tourne, quoi. Faire de la science sur un bateau demande de relever de nombreux défis. Les laboratoires flottants des océanographes doivent résister à la tempête et à l'humidité et il faut adapter le matériel aux contraintes techniques du bateau. Et chacun doit s'amariner, ce qui consiste à surmonter le mal de mer pendant les deux ou trois premiers jours de navigation. On s'amarine quand même assez rapidement. Les deux premiers jours, j'étais assez vaseuse. Et puis finalement, après, on oublie presque qu'on est sur l'eau. Enfin, on ne sent plus qu'on est sur l'eau. Pour Suzanne Drapeau, venue d'une université américaine pour mesurer la quantité de matière organique présente dans les eaux de surface, l'installation de ces appareils est un véritable casse-tête. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment eu beaucoup de mal à assembler les différents dispositifs. Suzanne Drapeau et Colleen Rossler, du Laboratoire des sciences de la Terre et de l'océan de Brunswick, aux États-Unis, se sont greffées à la mission française afin de mettre en place une analyse de l'eau en continu. Elles n'ont jamais eu l'occasion d'installer un tel dispositif auparavant. De surcroît, la chercheuse américaine n'embarque pas pour la mission et confie à son assistante Suzanne la tâche de terminer l'installation. Sauf que dans le circuit d'eau, rien ne se passe comme prévu. Donc en fait, on est installé dans la cale parce qu'ils ont besoin de pomper de l'eau qui n'abîme pas le phytoplankton, donc ça va amener une pompe spéciale. Et cette pompe amène l'eau dans le laboratoire. Et donc actuellement, on a un petit souci dans l'installation, c'est qu'il y a un débulleur ici qui enlève les bulles, les grosses bulles. Ça semble à la sortie être bien. Et puis quand l'eau rentre dans le premier capteur, en sortie du premier capteur, on a plein de bulles d'air. Et donc pour l'instant, on ne saisit pas très bien le problème. Suzanne, effectivement, elle était très en difficulté parce que le système qu'elle avait mis en place n'avait pas été testé chez eux. Donc c'était difficile de le faire fonctionner sur place, ce qui l'a beaucoup démotivé. Oui, Christophe et Julia m'ont bien aidé. Stéphane est venu pour essayer de résoudre le problème des bulles. Ils ont été d'un vrai soutien. Malgré tous les soins apportés à la préparation de la mission, les appareils de Suzanne ne parviendront jamais à évacuer les bulles d'air de leur circuit. L'ingénieur américaine trouve alors refuge dans un autre laboratoire du bateau et modifie entièrement son protocole. A la fois navires scientifiques et cargo de ravitaillement des îles subantarctiques françaises, le Marion Dufresne offre aux océanographes la possibilité de prélever de l'eau jusqu'à 8 000 mètres de profondeur et de mettre à l'eau des appareils de mesure. Durant toute la campagne, c'est Anne Royer, responsable de l'instrumentation embarquée, qui coordonne les opérations. En gros, je fais l'interface entre le bord, donc le commandant, le second capitaine et les scientifiques, notamment Stéphane, pour tout ce qui est mise en œuvre du matériel, les stations qu'il veut prélever, etc. Donc l'idée, c'est de faire ce soir, fin d'après-midi, si la météo est correcte et le trompeillage si possible. Chacune des opérations à bord est donc minutieusement préparée. Les chercheurs, l'Institut polaire français, et l'équipage, forment un véritable collectif au service de la mission scientifique. On est obligé de se reposer sur l'équipage, donc sur les deux composantes, qui sont les gens qui pilotent le bateau. C'est très important pour le mettre dans la bonne position, au bon endroit. Et puis après, sur tous les gens qui ont, en fait, entre leurs mains, tout notre matériel, et ça ne tient qu'à eux que ça marche. Sur la coursive du navire, les équipes techniques s'affairent autour du montage d'un dispositif de prélèvement d'eau, la rosette. Demain, le premier échantillonnage profond de l'océan va avoir lieu. À cette latitude, l'équipe est encore très au nord, loin des conditions polaires de l'Antarctique. La sonde va plonger très profondément, à plus de 4000 mètres, et révéler les premières données de la mission SOCLIM.